Écoute, écoute, dans le silence de la mer, il y a comme un balancement mondi qui vous met le cœur à l'heure, avec le sable qui se remonte un peu, comme les vieilles putes qui remontent leur peau, qui tirent la couverture, immobile. L'immobilité, ça dérange de siècles, c'est un peu le sourire de la vitesse et sa souris palerge, la vitesse en s'étend. Les amants de la mer s'en vont en Bretagne ou à Tahiti, c'est vraiment con, les amants, il n'y a plus rien. Camarade maudit, camarade misère. Misère, c'était le nom de ma chienne qui n'avait que trois pas. L'autre, le destin, elle lui avait mise de côté, pour les Olympiades de la bouffe et des culs semestriels qu'elle accrochait dans les puissons, pour y aller de sa progéniture. Elle est partie misère, dans des chaos, quelque part dans la nuit des chiens. Camarade tranquille, camarade prospère, quand tu rentreras chez toi, pourquoi chez toi ? Quand tu rentreras dans ta boîte, rue d'Alésia, ou du four. Si tu trouves quelqu'un dans ton lit, si tu y trouves quelqu'un qui dort, alors va-t'en. Dans le matin clairé, seul, ne marie pas. Si c'est ta femme qui est là, réveille-la de sa mort imagée. Fous-lui une baffe, comme à une coréne syncope, ou une crise de nerfs. Tu pourras lui dire, dis, t'as pas honte de t'assumer comme ça, dans ta liquide sénescence ? Dis, t'as pas honte, alors qu'il y a 90 000 espèces de fleurs, espèces de connes. Et barre-toi, divorce-la, te marie pas. Tu peux tout faire, t'empaqueter dans le désordre, pour l'honneur, pour la conservation du titre. Le désordre, c'est l'ordre, moins le pouvoir, il n'y a plus rien. Je suis un nègre blanc qui mange du cirage, parce qu'il se fait chier à être blanc, ce nègre. Il en a marre qu'on lui dise « sale blanc ». À Marseille, la sardine qui bouche le porc était bourrée d'héroïnes. Et les hommes grenouilles n'en sont pas revenus. Libérez les sardines, et il n'y aura plus de marailleur. Si tu savais ce que je sais, on te montrerait du doigt dans la rue, alors. Il vaut mieux que tu ne saches rien, comme ça au moins tu es peinard, anonyme, citoyen. Tu as droit, citoyen, au minimum décent, à la publicité des enzymes et du charme. Au trafic des dollars et au trafic en armes qui traînent les journaux dans la boue et le sang. Tu as droit à ce bruit de la mer qui descend, et si tu veux la prendre, elle te fera du charme. Avec le vent au cul et des sextants d'alarme, et la mer reviendra sans toi, si tu es méchant. Les mots, toujours les mots, bien sûr. Citoyens aux armes. Au pépé, citoyens. À l'amour, citoyens. Nous entrerons dans la carrière quand nous aurons cassé la gueule à nos aînés. Les préfectures sont des monuments anérins. Un coup d'aile d'oiseau ne les entame même pas. C'est vous dire, nous ne sommes même plus des juifs allemands. Nous ne sommes plus rien. Il n'y a plus rien. Des futales bien coupées sur lesquelles lorgne les gosses, certes. Des poitrines occupées. Des ventres vacants. Arrange-toi avec ça. Le sourire de ceux qui font chauffer leur gamelle sur les plages reconvertisées des moustiqués. C'est-à-dire un enfer. Là où Dieu met ses lunettes noires pour ne pas risquer d'être reconnus par ses admirateurs. Dieu est une idole aussi. Sous les pavés, il n'y a plus la plage. Il y a l'enfer et la sécurité. Notre frêverie n'est pas ailleurs. Elle est ici. Nous sommes au monde. On nous l'a assédit. N'en déplaise à la littérature. Les mots, nous leur mettons des masques. Un paillon sur la tronche. À l'encyclopédie, les mots. Et nous partons avec nos cris. Et voilà. Il n'y a plus rien. Plus, plus rien. Je suis un chien. Perhaps. Je suis un rat. Rien. Avec le cœur battant jusqu'à la dernière battue, nous arrivons avec nos accessoires. Pour faire le ménage dans la tête des gens. Apprends donc à te coucher ton nez. Fonds en l'air tes pantoufles. Renverse tes chaises. Mange debout. Assois-toi sur des tonnes d'inconvenances. Et montre-toi à la fenêtre en gueulant des gueulantes de principes. Si jamais tu t'aperçois que ta révolte s'encroute et devient une habituelle révolte. Alors, sors. Marche. Crève. En des regrets éternels. Buant le certificat d'étude et le catéchisme en pilégal. C'est vraiment dégueulasse. Ils te tairont les gens. Les gens taisent l'autre. Toujours. Regarde à table. Quand ils mangent. Ils s'engouffrent dans l'innommé. Ils se dépassent d'eux-mêmes. Et s'en vont vers l'ordure et le roux ponctuel. La ponctuation de l'absurde. C'est bien ce renversement des réacteurs abdominaux. Comme à l'atterrissage. On rote et on arrête le massacre. Sur les pistes de l'inconscient, il y a des balises baveuses. Toujours un peu se souvenant du frichetit. De l'organe. Du repu. Mes plus beaux souvenirs sont d'une autre planète. Où les bouchers vendaient de l'homme à la crier. Moi, je suis de la race ferroviaire. Qui regarde passer les vaches. Si on ne mangeait pas les vaches, les moutons et les restes. Nous ne connaîtrions ni les vaches, ni les moutons, ni les restes. Au bout du compte, on nous élève pour nous pecter. Alors, pectons. Qu'on t'allose pour deux personnes. Tu connais ? Heureusement, il y a le lit. Un parking. Tu viens, mon amour. Et puis, c'est comme à la roulette. On mise, on mise. Si la roulette n'avait qu'un trou. On nous ferait miser quand même. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Je comprends les joueurs. Ils ont 35 chances de ne pas se faire mettre. Et ils mettent. Ils mettent. Le drame dans le couple. C'est qu'on est deux. Et qu'il n'y a qu'un trou dans la roulette. Quand je vois un couple dans la rue. Je change de trottoir. Te marie pas. Ne vote pas. Sinon, t'es coincée. Elle était belle comme la révolte. Nous la vions dans les yeux. Dans les bras. Dans nos futales. Elle s'appelait l'imagination. Elle dormait comme une morte. Elle était comme morte. Elle sommeillait. On l'enterra de mémoire. Dans le cocktail Molotov. Il faut mettre du martini, mon petit. Transpahuter vos idées comme de la drogue. Tu risques rien à la frontière. Rien dans les mains. Rien dans les poches. Tout dans la tronche. Vous n'avez rien à déclarer ? Non. Comment vous nommez-vous ? Karl Marx. Allez, passez. Nous partîmes. Nous étions une poignée. Nous nous retrouverons bientôt démunis. Seuls. Avec nos projets dans le passé. Écoutez-les. Écoutez-les. Ça rafle comme le vin nouveau. Nous partîmes. Nous étions une poignée. Bientôt, ça dévendra sur les tractoires. La parlotte, ça n'est pas un détonateur suffisant. Le silence armé, c'est bien, mais il faut bien fermer sa gueule. Toutes des concierges. Écoutez-les. Il n'y a plus rien. Si les morts se levaient, hein ? Nous étions combien ? Ça ira. La tristesse. Toujours la tristesse. Ils chantaient. Ils chantaient dans les rues de Maripa. Ceux de San Francisco. De Paris. De Milan. Et ceux de Mexico. Bras dessus. Bras dessous. Bien accrochés au rêve. Ne vote pas. Ô T.C. J'évite des pélicans. Cigognes qui partent à l'heure. Labrador. Lèvres. Lèvres. Brûmes obscènes au crépuscule. Je ne suis qu'un voyant emparassé de signes. Mes circuits déconnectes. Je ne suis qu'un binaire. Mon fils. Il faut lever le camp. Comme lève la patte. Il est tôt. Lève-toi. Prends du vin pour la route. Dégaine-toi du rêve anxieux. Des bien assis. Roule. Roule. Mon fils. Vers l'étoile idéale. Tu te rencontreras. Tu te reconnaîtras. Ton dessin devant toi. Tu rentreras dedans. La mue. Ça se fait à l'envers. Dans ce monde inventif. Tu reprendras ta voix de fille. Et chanteras demain. Retourne tes yeux au-dedans de toi. Quand tu auras passé le mur du mur. Quand tu auras outrepassé ta vision. Alors tu verras rien. Il n'y a plus rien. Que les pères et les mères. Que ceux qui t'ont fait. Que ceux qui ont fait tous les autres. Que les messieurs. Que les madames. Que les assis dans les velours glacés. Soumis. Molasses. Que ces horribles magasins roulants. Qui portent tout en devanture. Tous ceux à qui tu pourras dire. Monsieur. Madame. Laissez donc ces gens-là tranquilles. Ces compètes. Imaginez que vous leur inventez. Ces désespoirs soumis. Toute cette tristesse. Qui se lève le matin. À heure fixe. Pour aller gagner vos sous. Avec les poumons resserrés. Les mains grandies par l'outrage. Et les bonnes mœurs. Les yeux défaits par l'éveil soucieuse. Et vous comptez vos sous. Par contre. Leurs sous. Ce qui vous déshonore. C'est la propreté administrative. Écologique. Dont vous tirez orgueil. Dans vos salles de bain climatisées. Dans vos bidets déserts. En vos miroirs menteurs. Vous faites mentir les miroirs. Vous êtes puissants. Au point de vous refléter. Tels que vous êtes. C'est gravaté. En visionné. En papaouté de morgue. Et dans l'huile. Dans l'eau verte. Qui descend des montagnes. Et que vous vous êtes arrangé. Pour soumettre. À un point donné. À heure fixe. Pour vos narcissiques partouzes. Vous vous regardez. Et vous ne pouvez même plus vous reconnaître. Tellement vous êtes beau. Et vous comptez vos sous. En long. En large. En marge de ces salaires. Que vous lâchez avec précision. Avec parcimonie. J'allais dire en douce. Comme ces aquilons avant-coureurs. Et qui racontent les exploits du bol alimentaire. Avec cet apparat vengeur et nivellateur. Qui empêche toute identification. Je veux dire. Que pour exploiter votre prochain. Vous êtes les champions de l'anonymat. Les révolutions. Parlons-en. Je veux parler des révolutions. Qu'on peut encore montrer. Parce qu'elles vous servent. Parce qu'elles vous ont toujours servi. Ces révolutions qui sont de l'histoire. Parce que les histoires. Ça vous abuse. Avant de vous intéresser. Et quand ça vous intéresse. Il est trop tard. On vous dit qu'il s'en prépare une autre. Lorsque quelque chose d'inélie. Vous choque. Et vous gêne. Vous vous arrangez la veille. Toujours la veille. Pour retenir une place. Dans un palace d'exilés. Dans un pays sûr. Entouré du prestige. Des déracinés. Les racines profondes de ce pays. C'est vous. Paraît-il. Et quand on vous transmaute. D'un désordre de la rue. Comme vous dites. Un ordre nouveau. Vous vous faites greffer au retour. Et on vous salue. Depuis 200 ans. Vous prenez des billets. Pour les révolutions. Vous seriez même tenté. D'y apporter votre petit panier. Pour n'en pas perdre une miette. N'est-ce pas. Et les vauriens qui vous amusent. Ces vauriens qui vous dérangent aussi. On les enveloppe dans un fait divers. Pendant que vous enveloppez les vôtres. Dans un drapeau. Vous vous croyez toujours. Vous autres. Dans un hara. La race. Ça vous tient debout. Dans ce monde. Que vous avez s'assi. Vous avez le style du pouvoir. Vous en arrivent même. À vous parler à vous-même. Comme si vous parliez à vos subordonnés. De peur de quitter votre stature. Vos boursouflures. De peur qu'on vous montre du doigt. Dans les corridors de l'ennui. Et qu'on se dise. Viens. Il baisse. Il va finir par se plier. Par ramper. Soyez tranquille. Pour l'arretation. Vous êtes impattable. Seulement. Vous ne vous la concédez. Que dans la métaphore. Vous voulez bien vous allonger. Mais avec de l'allure. Cette allure. Que vous portez. Monsieur. À votre boutonnière. Et quand on sait. Ce qu'a pu vous coûter. De silence. Aigre. De renvoi. Mal aiguillé. De demi-sourire séché. Comme des larmes. Ce ruban. Malheureux. Et rouge. Comme la honte. Dont vous ne vous êtes jamais décidés. En pourprès. Votre visage. Je me demande. Pourquoi la nature. Mets tant d'entêtements. Tant d'adresses. Et tant d'indifférences biologiques. À faire que vos fils. Ressentent à ce point à leur père. Depuis les jupes. De vos femmes matrimonières. Jusqu'aux salonnards. Les équivoques. Vous les dressez à boire. Dans votre grand monde. À la coupe des bien-pensants. Moi. Je suis un bâtard. Nous sommes tous des bâtards. Ce qui nous sépare aujourd'hui. C'est que votre bâtard d'isavoué. Sanctionné par le code civil. Sur lequel. Avec votre permission. Je me plais à cracher. Avant de prendre congé. Soyez tranquille. Vous ne risquez rien. Il n'y a plus rien. Et ce rien. On vous le laisse. Foutez-vous-en jusque-là. Si vous pouvez. Nous. On ne peut pas. Un jour. Dans 10 000 ans. Quand vous ne serez plus là. Nous aurons tout. Rien de vous. Tout de nous. Nous aurons eu le temps. D'inventer la vie. La beauté. Je m'aime.